Bonjour à tous, nouveau numéro de votre émission Investir, votre programme hebdomadé qui fait la lumière sur les entrepreneurs togolais et africains qui excellent dans leur domaine. Je suis Edwige Djiboli-Apedou. Nous accueillons aujourd'hui un entrepreneur togolais, initiateur de la marque Akadi. Vous allez découvrir cette marque dans cette émission. Mais juste vous donner une idée, c'est une marque qui fabrique des lampes, donc c'est un peu clair. Alors nous sommes aujourd'hui avec Junior Awassia, il est l'initiateur de cette marque Akadi. Bonjour Junior. Bonjour Madame Edwige, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir dans Investir. Alors, toute marque a une histoire. Et quelle est l'histoire donc d'Akadi? Akadi a débuté avec des amis où nous avons voulu régler les problèmes de luminaire que nous avons ici en Afrique. Parce qu'aujourd'hui nous nous tournons plus vers le côté traditionnel. Si nous prenons l'exemple des restaurants, des hôtels et tout. On parle du local. Voilà, du local. Donc la décoration au niveau des hôtels, maintenant, tire vers le traditionnel. On prend par exemple les canapés, ils sont en palette, en bois, les mousses sont en tissu avec des motifs africains. Donc dans ce décor, il faudrait que tout soit en harmonie en fait. Et dans les grandes surfaces, on ne trouve pas de luminaires adaptés. Si nous prenons le cas d'Akadi par exemple, elles sont designées avec des paniers motifs africains. On va parler de la présentation d'Akadi tout à l'heure. Donc c'est des motifs qui vont correspondre vraiment à ce décor traditionnel qu'on retrouve aujourd'hui dans les hôtels, dans les restaurants. Parce qu'il y a même des paillotes qu'on retrouve souvent dans certains restaurants et tout. Oui, oui, voilà. Donc c'est pour ressortir cette originalité-là que vous avez décidé de lancer la marque Akadi. Mais est-ce que vous avez fait un sondage, vous vous êtes rendu compte qu'au-delà de ce que vous avez dit, que les Togolais n'ont pas une identité qui concerne le luminaire et tout ? Oui, exactement. Par rapport à ce sondage que nous avons fait, le luminaire, nous n'avons pas vraiment cette culture. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a peut-être un bureau à la maison pour avoir besoin de... On préfère juste mettre l'ampoule pour éclairer la chambre et tout. Donc c'est ceux qui comprennent vraiment le concept. Par exemple, certaines personnes ont besoin de plus de lumière pour lire. Ils ont des problèmes d'eux, donc du coup, ils aiment le luminaire. Il y a certains qui n'aiment pas dormir dans le noir. Donc là, nous proposons plutôt des lampes couleur. Donc eux aussi peuvent en bénéficier. Avec de la lumière tamisée pour les citoyens. Oui, et multicolores. Alors, vous avez lancé la marque à quel moment ? Nous l'avons lancée en mars 2021. En pleine crise sanitaire. Quel a été le déclic pour que vous décidiez de lancer la marque acadienne en mars 2021 ? En mars, voilà, puisque c'était en plein confinement, nous étions à la maison. Donc, on avait du coup beaucoup de temps pour réfléchir à quoi faire. Et sans vous mentir, le projet à carrière est parti d'un jeu. Un jeu ? Oui, on était en train de jouer. C'était juste un jeu entre amis. On a juste décidé de recycler des bois de conserve et faire un truc, quoi. Donc, au départ, franchement, la marque n'était pas... Ce n'était pas une idée d'entreprise qu'on avait, mais on a vu l'engouement autour. Et bien, et ça a débuté comme ça. Et ça a débuté comme ça. Donc, c'est un groupe de jeunes qui porte aujourd'hui Acadie. Mais vous, vous êtes le leader. Oui. C'est cela. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que... Quelle est la vision autour de Acadie ? Quelle est votre vision ? On sait que ça a commencé, vous avez des idées, mais après, vous êtes dit, vous êtes jeunes, vous êtes ensemble, vous allez le faire parce qu'il y a l'engouement autour. Et puis, il y a un manque sur le terrain, quand on parle de luminaire. Mais quelle est votre vision, maintenant que vous êtes déjà dans cette vie entrepreneuriale ? La vision se trouve avec Akari. Comme le slogan le dit, les luminaires de chez nous. D'accord. Donc, nous voulons vraiment faire des luminaires adaptés parce que nous donnons aussi la possibilité aux personnes, aux gens qui ont des projets de construction, par exemple, de venir avec leur idée et là, on crée des luminaires sur mesure. Donc, pas forcément, les modèles que nous avons sur le marché, ce n'est pas seulement cette gamme. Donc, vous pouvez venir, peut-être, vous avez besoin d'une taille précisément. Vous avez une idée de construction, vous voulez des luminaires vraiment qui vous ressemblent, en fait. Exactement. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire comme tout le monde. Quand on retourne à la même chose, on est un peu partout. Voilà. Donc, c'est ce côté que nous voulons vraiment faire ressortir et créer une marque vraiment togolaise et africaine. Donc, voilà la vision. La vision, c'est créer la marque africaine, bon, togolaise, mais africaine, de luminaire, que les gens se retrouvent dans votre marque. Akadi, on est en train de parler de Akadi. Akadi. Les auditeurs vont se poser la question, qu'est-ce que cela signifie et c'est en quelle langue ? Ok. En fait, c'est Akadi. Akadi. Ce n'est pas Akadi. Moi, j'ai franchisé le nom. Voilà. Donc, Akadi, ça vient de Lévé et du diminutif de Akarigouen. Kanigouen. Oui. Il y a quelqu'un qui dit Akarigouen, c'était Akarigouen, Karigouen, 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 Karigouen. Donc, voilà. La lampe. Exactement. C'est les lampions traditionnelles que nous utilisons dans nos villages. Habituellement, c'est avec le pétrole. Exactement. Donc, nous avons voulu rendre hommage à l'ancêtre de Véus. Akadi. Donc, voilà, d'où le nom Akari. Akadi. Ah, d'accord. Donc, c'est toujours l'authenticité que vous ressortez là-dedans. Mais aujourd'hui, on sait que vous l'avez dit, mais vous vous êtes lancé dans la vie entrepreneuriale comme cela, mais dans un domaine qui est un peu peu connu par les Africains, les Togolais, et on va parler en général des Africains. Mais qu'est-ce qui vous a dit que ça pourra marcher, que ça peut fonctionner, même si les Togolais ou les Africains n'ont pas cette notion de luminaire ? Le déclic de ce côté, ça, c'est surtout au niveau du matériel que nous utilisons. Souvent, les gens sont étonnés quand on parle de la composition. Quand on parle des pièces que nous avons utilisées pour faire le produit, les gens sont stupéfaits. Ils veulent vraiment voir. Découvrir. Ils veulent vraiment toucher le produit et sentir vraiment le matériel utilisé. Donc, voilà un peu notre point fort. Votre point fort. Mais est-ce que votre formation de base, est-ce que vous avez fait une formation qui vous amène vers les luminaires et tout ? Oui, tout à fait. J'ai eu une formation en électronique. J'ai eu le bac électronique F2. Les autres amis également, le groupe ? Pas tout le monde. Oui. Puisque, à l'origine du projet Akari, même, c'est un autre groupe de jeunes derrière. Donc, c'est le Binary Hub, en fait, qui est la structure. Oui. Et ensuite, Akari est le produit ou bien la section, la branche, la branche luminaire. Donc, au niveau de Binary Hub et d'Akari, c'est des jeunes de divers horizons, informatique, électronique, électricité, environnement. Donc, c'est tout un mélange de profils. D'accord. Alors, qu'est-ce que cette formation apporte aujourd'hui à votre vie entrepreneuriale ? Je vis de ça, carrément, parce que c'est ce que j'ai appris à faire à l'école, comment faire des connexions, comment faire du branchement. Et aujourd'hui, c'est plus du design que j'ai ajouté, parce qu'à part la formation de base que j'ai eue, je me suis beaucoup auto-formé, surtout sur Internet. Aujourd'hui, j'ai un diplôme en électronique, mais je sais faire beaucoup, plein de choses concernant le design. Donc, vous pourrez le remarquer au niveau des lampes, qu'il y a peut-être une harmonie au niveau de la conception et tout. Donc, voilà un peu. Et donc, cette formation apporte un peu plus à cette vie entrepreneuriale. Alors, par rapport à la marque, à un moment, on en vient à la présentation. Vous avez parlé tout à l'heure de la composition et tout. Qu'est-ce qui est représenté dans cette marque-là ? Est-ce qu'on peut avoir une idée ? Dans la marque Akari, ce qui est représenté, c'est surtout l'originalité, le côté recyclable, et ensuite le design. D'accord. Maintenant, on va prendre... D'accord. Donc, il y a l'originalité, le design... Et le côté environnemental. Le côté environnemental, c'est-à-dire qu'est-ce qui compose en fait une lampe quand on prend... On va parler tout à l'heure des différentes marques, mais qu'est-ce qui compose ? Vous avez parlé de boîtes de conserve et tout ? Nous utilisons des boîtes de conserve, des boîtes de lait, de petits pois, par exemple, de lait nido, de senilac. Des boîtes de lait et puis des boîtes de chocolat et tout ? Oui, oui. Certaines boîtes de chocolat aussi peuvent le faire. Donc, j'ouvre la forme cylindrique du premier modèle et du second modèle. D'accord. Donc, boîte de lait ou de certaines boîtes de chocolat ? Oui. Pourquoi on va choisir ces boîtes-là ? Ici, le problème que nous avons en Afrique, c'est le côté matériel. Nous n'avons pas d'usines qui produisent les choses dont on a vraiment besoin. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas tournés vers les boîtes de conserve, ça veut dire que l'idée de base serait de nous faire construire ces boîtes, en fait. Donc, ça, ça sera compliqué parce qu'il faudra faire des commandes en Chine ou bien de l'estir pour que ça puisse venir. L'idée aussi, c'est de voir, de ne pas aller vraiment loin, de voir ce qu'on a surtout à proximité, surtout en quantité. Parce que le souci, c'est qu'il faut l'avoir en quantité. Parce que tu commences un projet avec un truc que tu as trouvé, par exemple... Arrêter en route. Oui, voilà. Parce que peut-être s'il y a plus de demandes, vous n'avez pas le produit en quantité. Alors qu'aujourd'hui, cette boîte de conserve traîne un peu partout. Après leur usage, soit on fait des lampillons traditionnels aussi avec, à flammes là, les calibres même là. Ou soit on utilise les boîtes pour vendre de la peinture et tout. Donc, ici, il y a du matériel. Il y a vraiment des boîtes qui sont disponibles. Voilà. Du coup, le choix des boîtes de conserve. D'accord. Maintenant, l'idée environnementale qui est derrière ce choix, est-ce que vous avez constaté que ces boîtes-là détruisent notre environnement ? Il faut en même temps les recycler pour les utiliser autrement, pour protéger l'environnement ? Oui, exactement. C'est des boîtes qui ne se dégradent pas. Disons que maintenant, on a les vendeurs de ferraille qui circulent. Bon, disons que c'est maintenant. Ils sont là et ils essaient de ramasser ça et de l'envoyer à l'extérieur pour des transformations. Donc, à part ça, c'est les utilisations d'usages dont je venais de parler, la transformation locale par rapport à l'utilisation de la boîte ou soit de l'autre. Donc, ensuite, il y a aussi le tissu. Les tissus sont recyclés, en fait. Donc, au lieu que nos couturiers et couturières ne jettent les tissus ou bien les tapissiers. Oui, quand ils finissent. Quand ils finissent. Donc, nous, nous posons les chutes. Voilà. Nous prenons les chutes puisque ça ne nécessite pas un grand morceau de tissu. Donc, du coup, nous recyclons aussi les tissus. Le pose, les poses du modèle pop aussi, c'est fait en fer. Donc, parfois, nous les recyclons aussi au niveau de ces personnes qui reprennent, en fait, les ferrailles, les gâtes. Oui. Donc, voilà. Parce que c'est... On en a, en fait. Ils en ont. Donc, du coup, on va pêcher chez eux, parfois. Et donc, ce choix, c'est pour pouvoir protéger l'environnement parce que vous avez constaté que l'environnement est détruit d'une manière ou d'une autre dans nos pays, c'est cela. Exactement. Et il y a aussi une particularité au niveau de nos lampes, c'est qu'il ne faut jamais les jeter à la poubelle. Parce que nous les avons faits ici au Togo. Donc, du coup, nous pouvons les réparer et nous pouvons les transformer. Ah, quand il y a un problème au niveau. Oui. Quand il y a un problème, les gens les ramènent. Ou soit s'ils sont fatigués du tissu, ils les ramènent carrément. Il faut changer le tissu. On change carrément le tissu. Ou soit s'il est taché, puisque nous n'avons pas voulu plastifier le tissu pour garder le côté original. Donc, du coup, il y a la poussière parce qu'on est en Afrique et tout. Exactement. Donc, du coup, parfois les gens sont même étonnés. Quand ils renvoient le produit, on remet des coups de pinceau, on remet la peinture, on le remet à neuf. On remet même l'étiquette, l'emballage et tout, on lui envoie. Et les gens sont vraiment satisfaits du produit. Donc, il y a aussi ce côté de perdurer le matériel. Donc, si vous avez un modèle de nos lampes, elle peut durer à l'instant. Tant qu'il y a l'entretien offert par la structure. Et si vous vous souvenez de renvoyer le produit quand il y a un problème. D'accord. Maintenant, on va découvrir, on va dire, la marque Acadie. Mais quand même, il y a beaucoup de prototypes. Il y a plusieurs prototypes. Parlez-nous-en. On va commencer par celui que j'ai en main. Ok. Ça, c'est le second modèle que nous avons sorti. Elle est à suspension. C'est quoi le nom? C'est le modèle Neko. Neko. Voilà. Rame Neko. Rame Neko. Que la chambre soit éclairée. Exactement. D'accord. Donc, on fixe le support au plafond. Donc, il y a une corde qui relie les deux et la lampe, elle est à suspension. Oui, comme on voit souvent. Exactement. C'est façon comme des lustres. C'est mural. Plafonnier plutôt. Plafonnier. Oui, voilà. Donc, le modèle Neko, c'est plafonnier. Vous avez l'autre. Le socle. Le socle. Qui se doit mettre au plafond. Oui. Et c'est lui qui prendra, qui servira de support à la boîte. À la boîte. Exactement. Ah, parce que ça serait comme cela. Non. Non. Il y aura la corde, en fait, qui va relier le socle et puis la boîte. Donc, elle va pendre, en fait. Ah, oui. S'il y a un peu d'air, elle va se secouer. Elle se secoue un peu quand il y a un peu d'air. Voilà pourquoi la suspension. D'accord. Pour la suspension. Maintenant, est-ce que c'est visable? Oui. Ici, il faut un technicien. Il faut un électricien d'office pour vous l'installer. D'accord. D'accord. Maintenant, au-delà du fait que la lampe, elle est plafonnière, on va dire, qu'est-ce qui est dans la composition? C'est juste, voilà. Vous pouvez nous présenter Neko? Ok, voilà. Sur ce modèle, précisément, nous avons le tissu. Donc, le design. Donc, tout est personnalisé, en fait, au niveau du tissu. Vous pouvez choisir un tissu pour ici, une couleur, peut-être d'autres paillettes à mettre dessus. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc, ensuite, il y a la boîte de conserve qui est là. Ensuite, il y a la douille. Donc, le travail qui a été fait dessus. Pour mettre la lampe. Oui. Et ensuite, il y a la lampe qu'on doit mettre à l'intérieur. On peut mettre n'importe quelle lampe. Oui, mais c'est des lampes à clic. Il y a deux types de lampes à vis et à clic. Donc, ceux, c'est à vis. Bon, ceux-là, ce modèle, précisément, c'est à clic. Mais on peut toujours le faire en modèle visable. Ça dépend de ce que la personne... Et la marque Neko qui est dans... Vous met actuellement, c'est à combien? Elle est à 7000 francs. 7000 francs? Avec l'installation. 7000. Ah, vous venez faire l'installation. Oui. Donc, quand on l'achète, vous-même, vous arrivez, vous faites l'installation. Si la personne est allumée ou bien, peut-être aux environs, oui. Mais si la personne n'est pas là, c'est un peu compliqué. Là, il faut un électricien pour venir à l'installation. Non. Là, il y aura une réduction de 1 000 francs. Oui, par rapport à l'installation. Donc, ça veut dire que c'est 7000 francs, c'est pas pour la marque Neko. Oui. Neko. Maintenant, on sent qu'il y a de la peinture au niveau des boîtes. Est-ce que c'est pour protéger la boîte ou comment? Oui. D'abord, ça sert à deux choses. D'abord, pour protéger la boîte et le côté design. D'accord. Parce que s'il n'y a pas de peinture, nous traitons vraiment les boîtes. On les lave à l'eau de Javel, on les met même au micro-ondes parce qu'il y a les... Puisque c'est des trucs recyclés, on va dans le... Parfois sur des dépôtures. Oui, oui. On comprend. Il faut désinfecter le trou. Donc, il faut désinfecter. Et ensuite, il faut mettre la peinture pour pouvoir protéger la boîte contre la rouille. Et ensuite, ici, nous voyons qu'il y a une harmonie côté couleur. Le tissu noir, donc... Exactement. D'accord. On prend l'autre, la première. Oui, la première. Donc, celui-ci, c'est le modèle POP. Donc, c'est spécialement pour les bureaux. D'accord. Les bureaux bien tables. Donc, ici, on n'a pas besoin d'électricien pour l'installer. Vous-même, vous placez votre lampe POP et vous branchez et puis vous avez la lumière. Vous avez la lumière. D'accord. Et on va faire une petite présentation pour nos auditeurs. Comment se présente POP ? D'accord. Au niveau de POP, il y a, disons, deux côtés. Il y a la tête et puis il y a le socle. La tête qui prend la lampe. Qui porte l'ampoule. Ensuite, il y a le socle et ensuite, il y a le câble d'alimentation. D'accord. Qui porte l'interrupteur. Et vous pouvez placer POP juste à côté de votre lit. Oui, sur un bureau. Pour l'atelier ou bien pour éviter d'avoir des insomnies. Oui. Du fait que vous avez éteint la lumière principale. D'accord. Et POP est à combien ? Elle est à 5 000 francs. POP est à 5 000 francs. Oui. D'accord. C'est la même boîte. C'est la boîte de conserve. La même chose, mais la particularité ici, au niveau de POP, le constat que nous avons fait, c'est que vous utilisez des pagnes. Oui. C'est aussi possible sur le modèle NECOR. Ah, le NECOR aussi prend le pagne. Oui, tous les tissus sont personnalisables. Mais vu que le modèle NECOR est en suspension, du coup en haut, souvent il n'y a pas d'harmonie. Il y a la poussière aussi, mais il n'y a souvent pas d'harmonie si on met un tissu en haut. Il faudrait que le tissu soit un peu sombre. Oui. Bon, ça dépend carrément du décor de la personne. Pour s'adapter à votre décor. Exactement. D'accord. Mais au niveau de POP, c'est comme c'est sur, bon, soit au bureau, soit à la maison, au salon. Nous utilisons les tissus unis aussi pour le modèle POP. Parce que sur des bureaux, dans des entreprises, les gens préfèrent un truc plus discret. Oui. Parce qu'un pagne sur un bureau dans une entreprise. C'est visible. C'est visible. Ensuite, les couleurs et tout, si ça ne marie pas avec votre table, votre chaise et tout, ce n'est pas très joli. L'autre modèle qui nous éclaire depuis le début d'investir chez les auditeurs, le modèle est un peu rond. Bon, je vais laisser, on va nous expliquer. Et on n'a plus envie de laisser partir ce modèle-là au niveau de Akadji. Donc, le troisième modèle, on présente le troisième modèle qui est branché actuellement dans le studio à nos auditeurs. Oui. Le troisième modèle, c'est le modèle Sun. Sun. Oui, Sun, pour dire le soleil. Ah, d'accord. Par rapport à sa rondeur. Oui. Donc, c'est le modèle Sun, la couleur rouge. Ici, il y a plusieurs couleurs. Il y a le bleu, le rouge, le jaune, le vert, le blanc, le rose même. Même du café. Oui. Donc, elle est disponible en plusieurs couleurs. Le socle est en bois. Donc, le bois a été recyclé auprès des menusés. Donc, il y a l'ampoule à l'intérieur. Donc, voilà un peu le modèle Sun. Donc, le modèle Sun qui est le soleil, qui représente le soleil. On voit qu'il y a des fils. C'est fait en quoi et pourquoi ce choix ? OK. La boule a été faite en partie de laine. À partie de laine. Oui, les cordes de laine pour tricoter en fait. C'est un travail. Combien de temps vous prenez pour sortir le modèle Sun ? Le modèle Sun au niveau de... Bon, si on prend le produit peut-être trois heures. Pour tisser. Pour tisser. Maintenant, il faut que le soleil met sa magie dessus. Ah, d'accord. Puisqu'il faut que ça sèche. C'est votre particularité à ce niveau. D'accord. D'accord. Maintenant, pourquoi ce modèle principalement ? Ici, c'est plus décoratif. Comparé aux autres qui ont d'autres fonctions d'éclairage plus précisément. Par exemple, le modèle NECOR et le modèle POP, c'est pour voir en fait. Oui. Mais ici, c'est pour créer une ambiance dans une pièce. Donc, vous allez voir que ça n'éclaire pas trop. Oui. Elle est discrète dans un cœur. Oui. Elle essaie de créer son environnement. Voilà. Si vous avez besoin de créer votre environnement, vous pouvez l'avoir. Et le modèle est discret, c'est cela. Et le modèle est à combien ? Elle est à 6 000 francs. 6 000 francs, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez changer également la laine quand il y a... Comme on l'a dit pour les autres ? Ici, on peut carrément changer. On peut changer. Comme je le disais, il y en a de différentes couleurs. Donc, si vous avez la couleur aujourd'hui et que vous décidez peut-être d'avoir le jaune prochainement, vous nous faites signer et on le change. Vous pouvez le faire. D'accord. Alors, chers auditeurs, vous êtes en train de découvrir la marque Akadi Kanubekoa. Vous comprenez, non ? C'est la lampe. Mais fait avec de jeunes Togolais qui ont décidé de recycler des matières, qui ont décidé également de vous offrir une particularité en matière de luminaire. On a Akadi Neko qui est un modèle à suspension plafonnée, on va dire. Il y a également Akadi Pop que vous pouvez déposer sur la table de votre bureau à côté du lit, surtout pour ceux qui aiment lire avant de se reposer. Et puis, sonne, c'est le soleil pour avoir une petite discrétion. Alors, on va marquer une petite pause et on revient pour continuer votre émission Investir, toujours avec le luminaire de Akadi. Vous venez de vous connecter à Radio Gena, vous faites bien, vous êtes dans votre émission Investir qui reçoit un jeune entrepreneur Togolais, initiateur de la marque Akadi. C'est du luminaire. On a présenté les différents modèles de cette marque. Nous sommes avec Junior Awassia. Alors, Junior, on a parlé de la marque, on a découvert votre marque. Maintenant, la vision également autour de cette marque-là, c'est de représenter l'Afrique autrement du côté du luminaire. Mais aujourd'hui, est-ce que votre marque est disponible un peu partout, quand on prend d'abord le Togo ? Quand on prend d'abord le Togo, oui, elle est disponible, pour l'instant, à Lomé, dans des boutiques de vente de produits locaux, des boutiques made in Togo, des galeries, quelques hôtels de la place, sur le site de la Poste à Sieyemi. C'est un site Internet ? Oui, c'est un site Internet de la Poste. Donc, sur ce site, vous avez la possibilité de faire commander les noms même à l'extérieur. À Sieyemi ? À Sieyemi.tg. Donc, c'est le site de la Poste pour promouvoir les produits locaux. D'accord. Donc, il suffit juste de taper à Sieyemi.tg, ou de faire des recherches à Sieyemi et Togo ou Poste pour pouvoir avoir accès au site. Et faire la recherche du modèle. Donc, une fois le modèle trouvé, vous lancez la commande. Et on vous livre, même si vous êtes à l'extérieur du pays. Puisque c'est la Poste, la Poste fait la livraison. Donc, du coup, c'est plus facile. Vous avez la garantie que vous serez livré, en fait. D'accord. Donc, maintenant, au niveau de la sous-région, est-ce que votre produit est accessible ? Au niveau de la sous-région, actuellement, nous sommes au Bénin et au Niger, pour le moment. En cours de cette année, nous pensons faire une expansion au niveau du Ghana et du Burkina Faso pour d'abord avoir les pay-limits d'offres et ensuite faire... Aller vers les autres. Oui, voilà. Sans oublier le Togo même. Puisque, comme je le disais, nous sommes actuellement au Lumi. Il faudrait qu'on ait deux points au moins. Oui, il faut aller jusqu'à 5 ans. Exactement. Avant de peut-être aller à l'extérieur. Est-ce que les citoyens adhèrent à cette vision que vous avez ? Est-ce que vous sentez que vous parvenez à écouler vos produits ? Oui, nous les écoulons. Le modèle pop est le modèle le plus vendu actuellement. C'est le phare. Donc, disons que ça va. En plus, il y a les mentalités qui changent aujourd'hui au niveau du Togolais, où nous sommes fatigués, disons un peu fatigués de tout ce qui est exporté. C'est vrai que ce n'est pas vraiment ça, mais il y a une minorité. Mais le déclic vient petit à petit. Voilà, parce que, comme je le disais au niveau des restaurants, peut-être 10 ans, 20 ans en arrière, il n'y avait pas les palettes, les chaises de palettes au niveau des restaurants, des restaurants chics, quoi. Aujourd'hui, il y a carrément des hôtels qui sont... On a adopté d'autres... Voilà. Donc, il y a des gens vraiment qui adhèrent aux produits locaux d'abord. L'autre cible aussi, c'est ceux qui sont les mordus d'environnement. Oui. Donc, ceux qui aiment payer les choses environnementales. Pour protéger l'environnement. Le bio. Exactement, le bio. Donc, voilà un peu. Sinon, ça va quand même. Et combien de modèles vous sortez par mois ? Ce n'est pas pour ici. Ça dépend aussi de la période et de la demande. Par exemple, le modèle Sona a été lancé en décembre. 2021. Oui, 2021, surtout pour les fêtes. Donc, au départ, c'était trois couleurs disponibles. Le rouge, le blanc et le vert. Pour les couleurs des fêtes de fête d'année de Noël. Pour marier au niveau du sapin, de la décoration, du rouge, du blanc. Donc, voilà. Peut-être en février, il y aura un modèle spécialement pour la Saint-Valentin. Il y a une idée dans la tête déjà par rapport aux autres modèles qui vont sortir. Vous créez toujours, c'est cela ? La particularité de votre marque, toujours créer des modèles. Exactement. Et je le dis surtout, au niveau de nos lampes, nous sommes à 0.1. La version 0.1 de toutes les lampes. Parce que ce que nous voulons faire exactement, c'est devenir au côté intelligent des lampes. Le côté IoT. On parle de IoT, c'est l'Internet des objets. Internet of T's en anglais. Donc, peut-être prochainement au niveau des lampes Akari, vous éteignez la lumière, elle se met automatiquement en marche. Elle se met en mode veille. Donc, c'est ce qu'il y a, c'est l'autre ambition. Voilà. Comme je le disais, c'est le 0.1. La version 0.1. Donc, peut-être la version 5.1. Il faudra juste cliquer des mains. Et puis, vous avez les lampes qui s'allument. Donc, il y a ce côté aussi intelligent sur lequel nous sommes en train de travailler au niveau des lampes. D'accord. Est-ce que les commerçants, surtout ceux qui achètent souvent les lampes et tout, acceptent de vendre vos produits? Oui. Il faut dire que nous ne sommes pas dans beaucoup de boutiques quand même. Mais les gens le veulent, parce que peut-être il y a une demande derrière. Quand il y a des gens qui viennent, comme je le disais, au niveau du décor, il y a carrément certains architectes qui nous appellent et nous donnent des consignes précis. Par exemple, pour un sauna. Si on prend un sauna qui est en bois, on ne peut pas avoir du luminaire peut-être en plastique. Il faut un truc peut-être en bois aussi pour marier avec le décor. Donc, là-bas, on crée le produit adapté à la personne. D'accord. Et quels sont les retours que vous avez? Est-ce que ces retours aujourd'hui, on peut dire que ces retours vous satisfait personnellement par rapport à ce travail que vous faites depuis quelques temps? Oui, les retours sont satisfaisants parce que par rapport aux produits, comme je le disais, les gens sont souvent étonnés. Donc, ils essaient de nous donner des conseils, des apports, côté tissu, côté matériel. Ils nous proposent d'autres boîtes, d'autres designs. Par exemple, le premier modèle que nous avons sorti, l'interrupteur n'était pas noir. Elle était blanc. Donc, pas très designée. Ensuite, on a cherché un truc qui pouvait vraiment marier. Et aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Donc, les premiers modèles n'étaient pas comme ça. Il y a eu beaucoup de touches d'amélioration qui a été faites durant le parcours. Et disons que c'est les retours que nous recevons de nos clients qui font développer la marque. Et que vous changez au fur et à mesure que vous avancez. Aujourd'hui, à quel niveau vous voulez qu'on vous investisse? Ou bien, quel est le domaine particulier? De quel investissement vous avez besoin? Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de supports. Quand je parle de supports, on parlait tantôt d'une expansion. Là-bas, il faut vraiment des fonds. Il faut des ressources humaines et financières pour pouvoir déployer les modèles sur d'abord les autres villes du Togo. Et ensuite, elle est sérieux. Donc, vous avez besoin de moyens financiers. Donc, de l'investissement financier. Comment on investit dans Acadie? Pour le moment, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan qui est disponible pour l'investissement. Parce que nous sommes à nos débuts. Il faudrait qu'on ait des visions bien définies, des stratégies bien définies avant de lancer l'appel peut-être à deux collègues de fonds pour soutenir la marque, même si c'est de l'investissement. Mais est-ce que vous êtes quand même ouvert à des investisseurs? Si, par exemple, un investisseur écoute Investir tout à l'heure et vous appelle, est-ce que vous êtes ouvert? Oui, nous sommes ouvert à toute discussion pour pouvoir trouver... Pour vous permettre de grandir aussi. Merci. D'accord. Alors, quelles sont les nouvelles stratégies que vous comptez mettre en place pour plus de visibilité autour de votre marque? D'accord. Ensuite, il y a le site qui est en construction. Parce qu'il faut un site web propre à nous où vous pouvez trouver tous les modèles. C'est vrai que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut actuellement... Bon, pour cette année, nous avons prévu des prospections. Nous allons descendre sur le terrain, aller voir des hôtels, aller dans d'autres villes. Donc, disons que c'est le programme que nous avons pour cette année. D'accord. Et donc, faire d'autres actions pour pouvoir faire connaître votre marque de luminaire. Maintenant, si on est au niveau de la diaspora, puisqu'il y a une radio en ligne, écoutez, il y a Autogo et dans d'autres pays au monde. Si on est au niveau de la diaspora, comment on a accès aux différents modèles de votre marque de luminaire? Le mot le plus facile, c'est via le site de la poste. La poste est internationale. Donc, du coup, peu importe votre position, vous vous inscrivez juste sur le site aciyeyemey.tg. A.tg. Oui, d'accord. Vous recherchez nos produits. Vous recherchez à Tadi. Oui, et vous aurez tous les modèles disponibles sur la plateforme. Vous cliquez dessus, vous faites le paiement et vous attendez la livraison. Et si on ne veut pas passer par le site aciyeyemey.tg, est-ce qu'on peut vous appeler pour faire des commandes? Vous pouvez faire livrer les différentes commandes? Exactement, oui. Si, bon, aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment assez à la technologie. Par exemple, souvent, quand on envoie les gens au niveau des sites web, c'est un peu compliqué. Parfois, on ne veut pas carrément qu'ils n'aillent pas. Donc, du coup, on est obligé de leur proposer d'autres moyens. S'il y a peut-être quelqu'un qui voyage dans ce pays, on prépare le colis. Et à travers cette personne, la personne de l'autre côté peut se faire livrer. Peut-être faire passer par d'autres services de livraison. Oui. Et peut-être, c'est possible. Oui, c'est possible. Au niveau du Togo, c'est possible. Il y a d'autres... Service de livraison. Mais à l'extérieur, c'est un peu compliqué. D'accord. C'est un peu compliqué. Alors, votre contact pour pouvoir avoir accès à la marque? D'accord. Pour contacter Akari, ce sera le 92, 20, 42, 78. 92, 20, 42, 78. Qui précédent plus de 128 chers auditeurs. Ou soit, sur mon numéro personnel, le 99. Donc, plus de 128, 99, 27, 97, 83. D'accord. Pour avoir accès à Akari. Alors, vous êtes où précisément à Lomé? Nous sommes à Jidogome, sur la route de La Pampa, l'avant-Nogdon de La Pampa. Il y a la nouvelle station Rwando sur cette voie. Vous dépassez un peu la station Rwando d'environ 100 mètres. Et vous avez notre atelier à droite. Qu'est-ce qui vous définit le mieux en tant qu'entrepreneur, vous-même? En tant qu'entrepreneur, ce qui me définit le plus, je dirais, c'est le côté innovation. Parce que je suis carrément dans l'innovation. Et vous êtes tous les jours là-dedans. Je suis tous les jours là-dedans. Et il y a d'autres produits, pas forcément côté Akari, en cours, sur lesquels je suis montré de travail. Ce n'est pas sur le luminaire? Non. C'est d'autres domaines. Puisque vous avez parlé d'un groupe de jeunes, il y a d'autres. Mais c'est aujourd'hui, au niveau d'investissement, on a décidé de faire le zoom sur la marque de Luminaire. D'accord. Alors, votre message aujourd'hui à ceux qui vous écoutent, surtout aux jeunes. Alors, pour les jeunes, je dirais que nous sommes d'abord au Togo. Les réalités sont un peu difficiles au niveau du pays. Nous avons besoin de nous chercher. Moi, je le dis surtout, je n'ai pas fait d'études supérieures. Mais le peu que j'ai appris durant l'école, ou bien le tout formation au niveau du cursus scolaire. Et aujourd'hui, sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, Internet est accessible à tout le monde. Pas seulement pour poster des photos. Non, exactement. C'est ce qui m'énerve surtout sur Internet. C'est les jeunes. Oui. Moi, quand je suis sur Internet, c'est pour voir des vidéos, par exemple, de bricolage, de Do It Yourself. Moi, j'aime beaucoup le concept Do It Yourself. Vous allez voir les blancs quand ils veulent construire un truc. Eux-mêmes, ils le font. Eux-mêmes, quoi. C'est quand vous êtes bloqué, vous êtes arrivé à un niveau donné que vous appelez le spécialiste. Même si vous êtes bloqué, vous faites une petite recherche sur Internet. Vous trouvez la solution. Donc, sur Internet, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir apprendre. J'ai un monsieur que j'ai rencontré la dernière fois qui me disait qu'il a... Aujourd'hui, il élève des poules et il m'a dit qu'il n'a jamais fait de formation. Il est juste allé sur Internet. Il a vu les produits qu'il faut, comment traiter les poules et tout. Donc, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir... De profiter de l'Internet autrement. Il y a la connaissance qui est gratuite, qui est en ligne. Parce que, surtout les Blancs, ils aiment partager ce qu'ils aiment faire, surtout. Donc, on peut surtout apprendre sur Internet. Et ça peut devenir un métier. Donc, on n'a pas forcément besoin de rechercher de l'emploi. Et d'être dans des costards. Exactement. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est d'être en costard. Parce que je suis entrepreneur, je suis bricoleur. Il faudrait que je sois sur le terrain. Et c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, à Junior Awassia, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, chers auditeurs de Investir, ainsi sachez à votre programme qui a reçu aujourd'hui Junior Awassia. Il est l'initiateur de la marque Akari, entrepreneur togolais. C'est une marque de luminaire dont nous vous invitons à visiter et à commander cette marque-là. Akari, c'est A-K-A-D-I. Sur les différentes plateformes sociales, vous pouvez avoir accès pour pouvoir commander cette marque. Alors, si vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus de 128, 90, 13, 89, 94. Investir vous permet de faire découvrir vos produits à nos auditeurs. Alors, je suis Edwige Diboli, à P2. On se dit à très, très vite. Investir Investir